Depuis 2015, la région Auvergne-Rhône-Alpes accueille un vaste projet européen, le chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Bien plus qu'un chantier, c'est une réelle opportunité pour l'ensemble du territoire. Oui, une chance, pour que les intérêts de tous dessinent la morienne de demain. Alors ici, c'était des jardins magnifiques, préservés avec du vivant, avec un végétal, des roseaux, tout un équilibre. Et qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de mort, complètement mort. Et la nécessité de limiter le changement climatique devient évidente. Le premier objectif est de construire le tunnel sous les Alpes pour avoir un million de camions en moins par an entre les deux pays. Ce projet, en fait, il paraît super sur le papier, parce qu'il promeut le transport des marchandises par le train. Mais ce qu'ils oublient de dire également, c'est qu'il y a déjà une ligne existante. Et que ces marchandises-là, aujourd'hui, on pourrait déjà les mettre sur le train. Si bien que finalement, aujourd'hui, on sous-utilise cette ligne existante, voire on fait en sorte qu'elle ne soit pas utilisée pour promouvoir en fait ce nouveau projet. Alors, bien évidemment, les promoteurs de ce projet, les lobbyistes de ce projet, nous expliquent que c'est bon pour l'emploi et que de toute façon, l'existant est obsolète. Si on est raisonnable, on fait l'allée en Turin. Ils disaient de toute façon la même chose à Notre-Dame-des-Landes, ils disent la même chose partout. Quelles que soient les performances d'un nouveau projet, lorsqu'on n'utilise pas ce que l'on a, on détruit l'environnement. Cette ligne-là a été rénovée. On peut faire, bien sûr, des aménagements supérieurs, mais ces aménagements se comptent en millions d'euros et non pas en milliards d'euros. C'est 30 milliards sur le projet. 30 milliards, le projet le plus cher. Ces dizaines de milliards d'euros ne servent qu'à une chose. Tuer la biodiversité. Artificialiser les terres agricoles. Et ensuite de ça, porter atteinte aux ressources en eau souterraine. Comme c'est très profond, la pression de l'eau sur le futur tunnel est tellement importante qu'ils ont besoin de vider la montagne de l'eau pour éviter cette pression. Il pleut de moins en moins, la sécheresse est de plus en plus longue. Et l'État demande aux particuliers d'économiser l'eau. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Et d'un autre côté, avec ce projet, l'État est prêt à sacrifier cette eau d'une qualité incroyable à des quantités phénoménales au profit d'un projet complètement inutile, au nom d'une certaine vitesse, parce qu'il faudrait aller toujours plus vite, toujours plus loin, etc. Comme l'équipe, c'est d'avoir un temps de parcours de Paris-Bilan en 4 heures au lieu de 7 heures actuellement. Donc vous allez économiser 3 heures de votre temps. En fait, ils avaient comparé un temps direct et sans arrêt à un temps où il y a 10 arrêts. Alors effectivement, quand tu t'arrêtes 10 fois, c'est sûr que c'est plus long que quand tu t'arrêtes pas du tout. Et il y a une équipe de télévision qui a fait la démonstration qu'en fait, on pouvait le faire en 5 heures 25. Alors ils lui disent, et là, il ne sait plus quoi répondre. Quand même dans vos dépliants, vous avancez, voilà, le Paris-Milan pourra se faire en 4 heures au lieu de 7, c'est un mensonge. Oui, oui, c'est une présentation favorable. Et René ? Favorable. Bon, vous êtes d'accord pour dire que votre communication de 4 heures au lieu de 7, elle n'est pas très honnête quand même ? On simplifie un peu. Donc oui, ils trichent, ils mentent et en plus. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on a eu Bouygues, vous nomme un président pour défendre les partenariats publics-privés dans les infrastructures de transport, qui est lui-même nommé président de Lyon-Turin-Ferroviaire et de TELT, et qui va signer les contrats pour Bouygues, etc. Comment pouvez-vous être impartial, Hubert Dumé ? Évidemment, je m'en remets à l'appréciation, notamment de la justice, si à un moment donné, cette action est sollicitée. Cela a été le cas, la conclusion est terminée, on peut passer à autre chose. Donc, on n'a pas le droit de balancer l'argent public pour un partenariat public-privé qui n'engraissera que ceux qui vont exploiter cette infrastructure. Pour l'instant, sur les 160 kilomètres de galeries à creuser, il y a à peu près 25-27 kilomètres de creusées. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, les gravats qu'on voit là, c'est moins d'un kilomètre de galeries. Donc, ce n'est qu'un échantillon, ce qu'on voit là. Et c'est un échantillon qui est assez déroutant. J'ai dit même, esthétiquement, il y a quelque chose d'assez beau. On a pris des photos, quand vous voyez le tunnelier qui avance et qui percute la montagne. C'est vraiment absolument remarquable. On va dire que mon cœur a saigné, vraiment. Voilà, mon cœur a saigné. Pour moi, mais pour aussi tout le vivant. Voilà, tout le vivant, c'est-à-dire tous les animaux qui sont perdus parce qu'ils n'arrivent plus à suivre le corridor qui leur était familier. Pour tous ces arbres qu'on a arrachés comme des allumettes, parce que pour entreposer les gravats, il faut forcément préempter des terres. Quand on voit l'urgence d'aujourd'hui à relocaliser les choses, retravailler avec la terre, reprendre soin de la terre, faire des arbres fruitiers, faire des légumes, peu importe. Quelle idée d'aller dévaster 1500 hectares de terre agricole pour faire venir des légumes de l'autre bout de l'Europe ou du Sud, etc. quand on peut les faire ici, quoi. Et du coup, voilà, vous attaquez les pommiers. Normalement, les taux de réussite sont bons. Dire qu'on va se faire exproprier pour une cause juste, bon, soit on peut l'accepter. Mais là, de se rendre compte que c'est pour un projet inutile, qu'il faut arrêter, qu'en fait, il y a déjà une ligne qui existe. Le fait que c'est des sommes monstrueuses d'argent qui vont être mises en place, ça va être de l'eau qui va être gaspillée et les maraîchers qui n'en ont plus, ça, forcément, ça enrage. Et nous, on a fait le choix de se faire la promesse qu'on ne lâcherait pas cet endroit-là pour un projet comme ça. Voilà. Nous, la goutte d'eau qui m'a fait basculer, ça a été quand 37 toupies de béton vont passer par le village pour aller préparer les cheminées de ventilation. Donc là, ben oui, il y a eu un pas de franchie. Et je regrette juste de ne pas l'avoir franchie plus tôt, vraiment. Et là, je suis passée de la position de manifestant à la position de... Là, je vais arrêter le camion. Je ne veux pas que ce camion passe. Et c'est ce qui s'est passé. Et on était moins de 20. Et pendant trois jours, de 5 heures du matin, jusqu'à ce qu'on ait resté là, à faire que les toupies de béton ne passent pas. Je ne me suis pas sentie du tout hors-la-loi de faire ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que les hors-la-loi, là, ils sont derrière moi. Honnêtement, j'ai ce sentiment-là. Les hors-la-loi, ils sont là. Ils ne sont pas... Ce n'est pas moi, le hors-la-loi. Puisque toutes les associations ont usé tous les recours possibles, avec des avis défavorables à maintes reprises. C'est-à-dire la Cour des comptes, les infrastructures, les ponts et chaussées. De nombreuses fois, tous ces services de l'État ont dit non. Alors, à un moment donné, on s'est dit, bon, finalement, tout a été fait. Le seul pas possible vers l'arrêt, ce sera de se mettre dans la rue. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la loi de Susa. C'est-à-dire qu'il y a la loi de Susa. Vedi, man mano che ci muoviamo, si muovono anche loro. Non so di che cosa abbiano paura. Ah, che tengano paura. Eh, si, si. La lotta notave nasce intorno agli anni 90. Sono 30 anni che in valle continuiamo a contestare questo progetto. Sta succedendo in questo periodo storico, non ci può più permettere di aspettare che qualcuno ci dica avete ragione, sospendiamo l'opera. Non è questo. Non abbiamo più tempo. Non c'è più tempo. Le nuove generazioni si troveranno in uno scenario politico e ambientale devastante e devastato anche per mano nostra. Quindi è oggi e adesso il momento di fermare le opere, le male opere, non solo il TAV, ma tutte quelle grandi opere che vanno a impattare sull'ambiente e sul futuro delle generazioni che verranno. Adesso. Quando hanno comunicato che sarebbero venuti a fare il carotaggio qua, è stato normale per tutti decidere di capire che l'unica maniera per fermarli era mettere il proprio corpo sulla strada, tutti assieme. Quindi amministratori, la polizia locale, i compagni del movimento notave, persone che non avevano, non si erano mai affacciate alla politica, ma di fronte all'arroganza dello Stato centrale, del governo, sono scese in strada e hanno agito, abbiamo agito tutti assieme come fossimo un alveare. È incredibile. Ancora oggi mi fa effetto pensare a quei giorni. Molto amore, molto amore. noi siamo arrivati per le mani, un giorno, e poi tutti tornano a casa. E noi abbiamo detto, non, siamo resti qui, abbiamo recuperato questa vigna a costo del canale, e abbiamo lato per coltivare la terra. Abbiamociato, abbiamo la guarda. tous les grillages c'est un cadeau de la paf française la vieille ligne c'était adapté pour tous les convoyes européennes il ya déjà le tu je veux qu'elle passe et il n'y a pas rien à réfléchir sur le projet c'est complètement inutile regarde ça c'est là l'autre vitesse qu'il passe dans la Val de Souza ça fait déjà 20 ans mais rien à voir avec le chantier c'est vrai regarde vedi vedi quella borgata sopra le gallerie de l'autostrada non a plus l'acqua in quella borgata li viene portata con con le autobot perché questi lavori rubano l'acqua rompono le falde rompono le vene e l'acqua sparisce non piove c'è la siccità e noi stiamo continuando a buttare soldi in una roba inutile che tra una decina d'anni non servirà più a niente sarà assolutamente abbandonato come quando cioè come avete visto i treni ad alta velocità passano basteria modernare la linea esistente e i traffici di merci dovrebbero scomparire anche perché tutti pensano che questa sia un'opera ecologica ma in realtà si usa il triplo della co2 che dovremmo smaltire avendo il treno solo per costruirla è un enorme cane che si morde la coda questo è il presidio permanente dei mulini il presidio è un luogo un posto che simbolizza la nostra presenza sui posti dei di cantiere per fare sempre un po di pressione a chi devassa il nostro territorio possiamo tenerli d'occhio possiamo vedere cosa succede possiamo fare delle iniziative vicino alle reti del cantiere abbiamo questa pratica sono h24 qua fermi a fare la guardia aperitivo non so come si dice in francese ma si agita no qui noi in tutti questi venti più anni non ci fossimo messi di attraverso personalmente fisicamente a questa realtà verrà fatte due le firme gli appelli sono utili ma non bastano non bastano in ottavo sono violenti ma sono ormai più di vent'anni che la violenza noi la subiamo dallo stato per non parlare poi degli anni di prigione che continuano a infliggerci è importante la manifestazione del 17 perché è una manifestazione internazionale che passa le frontiere è un modo per abbatterle queste frontiere le montagne non hanno mai diviso hanno sempre unito i popoli da una parte dall'altra della frontiera la lotta è la stessa i problemi sono gli stessi il 17 giugno sarà un punto di partenza per mettere assieme le nostre conoscenze e le nostre lotte e finalmente andare insieme verso un percorso comune verso una vittoria e per la storia si fortunati di partire gli stessi attacchi in Moriane perché c'è molto pausa perché sono po ellos che ritrovano i punti in dwucchi per poter dire che abbiamo già fatto così che possiamo non più riportare in arrière lì nel corso oggi ma questo affermino delle manifestazioni è di dimostrare che non non sono mai avanti nel mondo oggi ho voglio che le francese e gli europeans sentienti moriennese sottosciati pieds montaient et viennent défendre ce territoire comme si c'était le leur. Voilà ce que j'aurais envie. Sous-titrage ST' 501